Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des cheveux au thermomix. Donc tout de suite les étapes, les ingrédients pour réussir cette recette. Donc il vous faudra 500 g de farine type 45, il vous faudra un sachet de levure déshydratée ou 20 g de levure fraîche, 10 g de sel, 10 g de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre et enfin 400 g approximativement d'eau tiède en fonction des farines. Alors on commence cette recette en mettant l'eau ainsi que le sucre et la levure. On vient rajouter ensuite la farine, le sel, le vinaigre. Alors attention ici à ce que votre eau soit tiède et non chaude, elle ne doit pas dépasser 38 degrés pour éviter de tuer tout simplement votre levure. Et c'est parti, on va pétrir. Donc pour ça on va programmer en fonction de pétrissage pendant 10 minutes pour avoir une belle pâte à cheveux. Donc votre pâte sera collante, c'est tout à fait normal pour obtenir vraiment de bons cheveux bien moelleux. Et c'est parti. Voilà, après 10 minutes de pétrissage, je vous montre ma pâte. Donc comme je vous l'ai dit, on a une pâte assez liquide et collante avec une bonne élasticité comme on a pétri durant 10 minutes. Ici je débarrasse ma pâte dans un saladier, dans ce que vous avez à la maison. Je vais vous montrer un petit peu la texture de la pâte que vous devez obtenir. Vous voyez, on a une pâte vraiment très très élastique et un peu liquide. C'est ce que vous devez obtenir pour obtenir de bons cheveux bien moellus. Voilà, ça vous allez débarrasser votre pâte. On arrange, on fait une boule, je vous montre juste un petit peu l'élasticité de la pâte. Voilà, elle est juste magnifique. Et ensuite on va la couvrir de papier film et on va la laisser pousser jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc tout dépend de la température de votre pièce. Parfois elle double au bout de 30, 45 minutes. Parfois il faudra une heure. Voilà, après une heure de repos, ma pâte sera bien levée comme vous avez constaté. Donc là je retire le papier film. Je vais dégazer ma pâte et on va faire des petites boules. Je peux comprendre que pour certaines personnes c'est compliqué de manipuler une pâte qui soit collante. N'hésitez pas à vous huiler les doigts. Voilà, petite astuce pour mieux manipuler la pâte. Une fois qu'on n'a plus du tout d'air dans la pâte, on va pouvoir faire des petites boules et les déposer sur un plan de travail huilé. Voilà, ici je me suis également huilé les mains. Et je viens ici créer des petites boules. Pour qu'après derrière on puisse créer nos cheveux. Donc après vous pouvez mettre la taille que vous souhaitez. Vous venez déposer vos boules. Et ensuite je vais vous montrer comment on va former nos cheveux. Plus votre pâte est collante et liquide, mieux vos cheveux seront. Donc je crée mes boules de pâte et je vous retrouve pour la suite. Voilà ici pour la suite. Donc une fois que vous avez formé l'ensemble de vos boules de pâte, j'ai ici deux poils. Donc une poêle creuse avec un gros volume d'huile et une autre avec très peu d'huile. Donc je vais vous montrer la technique pour obtenir vraiment de bons cheveux bien développés. Donc on va commencer la cuisson dans la poêle où il y a très peu d'huile sur un feu doux. Et ensuite sur un feu moyen on terminera la cuisson dans une huile très chaude. Donc là j'attends que mes huiles chauffent. Alors pour pouvoir au mieux manipuler votre pâte, je vous conseille donc de toujours venir vous huiler les mains. Et on va travailler donc notre cheveux directement sur le plan de travail. Donc on commence par former une boule à peu près ronde. Ensuite sur votre plan de travail qui est huilé pour éviter que ça ne colle, vous venez directement former votre cheveux à même le plan de travail. Et vous venez donc le déposer dans votre poêle. Et on va venir l'arroser à l'aide d'une cuillère. On va faire sécher en fait la partie supérieure. On va avoir de belles bulles et avoir surtout de cheveux bien bien moelleux. Vous voyez, ça commence à gonfler. Quand on commence à avoir de jolies bulles, c'est bon signe. Et on le laisse bien dorer sur la partie inférieure avant de mettre nos cheveux dans notre poêle avec plus de huile. À présent, je viens transvaser mon cheveux dans mon autre poêle. Il continue toujours à arroser, vous voyez. Avec une huile bien chaude, regardez comment il gonfle. Voilà, là on va obtenir vraiment de bons cheveux, de bien 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 croustillants et moelleux. Au bout de quelques secondes à peine, on retourne notre french et on le laisse cuire sur l'autre face avant de retirer et de mettre sur un papier sopana. Voilà, je vous montre le moelleux des cheveux, je crois qu'ils sont bien gonflés. Voilà, je vous montre l'intérieur. Je vous laisse écouter le croustillant. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'aime quand même. J'espère que vous ? J'espère que vous sentez complètement Attendez au� de ma